Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et j'espère que le mois de juin commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour les signes du cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors comme à mon habitude, avant de commencer votre tirage, mes chers cancers, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne corresponde pas tout à fait avec ce que vous vivez en tout point. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Je vous suggère aussi de regarder la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et je tiens aussi à vous rappeler toujours, comme à mon habitude avec mon petit symbole, la clé de la destinée ici, tout simplement de vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie, le pouvoir complet sur votre vie, que c'est vous aussi qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Donc gardez en tête cette belle clé de la destinée. Alors je vais commencer tout de suite le tirage pour vous, les cancers, en commençant par le tirage pour ceux qui sont en couple et je poursuivrai le tirage pour ceux qui sont célibataires. J'ai déjà tiré les cartes, j'ai déjà brassé les cartes pour vous pour écouter la vidéo. Donc on va commencer avec les messages des anges de l'amour. Donc pour commencer, les anges de l'amour nous parlent d'isolement ici. Pour vous qui êtes en couple, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être que vous avez besoin d'un temps de répit en couple. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, faire un petit voyage ou bien tout simplement aller dans un endroit, par exemple, un spa ou bien, comment je pourrais dire, un hôtel, peu importe. Faire un petit voyage ou quelque chose qui va vous sortir de votre routine parce que vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Vous avez besoin de reconnecter ensemble. Et donc peut-être ça sera aussi l'occasion de renouveler vos voeux. Si vous êtes marié, peut-être que vous allez vouloir renouveler vos voeux ou tout simplement vous reconnecter ensemble. Avoir vraiment un moment pour vous, loin des tracas, loin des responsabilités, loin de la famille, loin des enfants, loin de tout ce qui peut vous distraire ou qui peut vous empêcher de vivre des moments en couple. Donc vraiment, les anges de l'amour vous parlent de ce besoin que vous avez présentement. Ça nous parle aussi, les anges nous parlent aussi d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors cette belle carte de l'attraction que j'adore, regardez la belle image. C'est une femme qui est en train de vivre tout simplement sa vie dans l'ici et maintenant. Elle se promène à l'extérieur. Elle sent le doux parfum des fleurs. On voit même sur ses joues qu'elle a les joues rosées parce qu'on sent une certaine gaieté, une certaine légèreté aussi. Alors probablement que votre... Ici on voit une femme, mais ça peut être un homme aussi qui donne... qui attire une autre personne. Alors si vous êtes en couple et que vous prenez le temps de vous isoler, d'aller faire un petit voyage ou quelque chose simplement pour vous deux, bien le fait de vivre dans l'ici et maintenant, le fait d'être dans un esprit de légèreté, le fait de vous laisser aller un peu, bien ça va attirer l'autre. Vous allez peut-être rallumer la flamme ici. Et vous avez besoin de ces moments-là justement pour rallumer la flamme dans votre couple. On vous parle même de flirte, de flirter, de flirter ensemble, vous deux dans le couple. C'est indiqué, offrez-vous, offrez votre énergie de légèreté. Je parlais aussi de légèreté ici aux autres, mais à l'autre ici. Dans ce contexte-là, on parle d'offrir votre énergie de légèreté à l'autre. Alors vraiment, retirez-vous loin des responsabilités. Vraiment prenez le temps de vivre ensemble, de vous regarder vivre, de vous sentir vivre, d'être dans une légèreté, d'être dans un esprit de paix, de tranquillité, de connectivité avec l'autre aussi. Prenez le temps de flirter également, de regarder l'autre sous un œil nouveau aussi. Alors voilà les anges, les messages des anges de l'amour pour vous, pour commencer. Alors on va essayer d'éclaircir un petit peu. Donc vraiment ici, on a un très beau tableau, parce qu'avec la carte de l'isolement, on est en train de nous parler justement que vous avez besoin de vous retirer. Vous avez besoin peut-être de tourner le dos à une certaine situation qui ne vous convient plus. Donc ça peut être une multitude de choses ici. C'est un tirage général, donc je ne peux pas préciser. Mais vous avez besoin peut-être, si les anges vous donnent le conseil de vous isoler tous les deux ensemble, c'est qu'il y a peut-être une situation présentement dans votre vie qui vous dérange ou bien une situation qui ne vous convient plus. Et vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous écarter de cette situation-là, peut-être pour mieux réfléchir, peut-être pour simplement mettre une distance, pour que lorsque vous revenez, vous aurez vraiment décidé d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a des choses qui ne vous intéressent plus. Il y a des choses peut-être que vous faisiez auparavant qui ne vous intéressent plus, qui ne vous apportent plus ce dont vous avez besoin pour grandir dans votre couple ensemble. Alors, il y a des choses que vous devriez mettre de côté pour pouvoir avancer dans votre couple, pour laisser votre couple avancer vers quelque chose de meilleur. Et vous avez peut-être besoin de ce moment d'isolement pour y réfléchir, pour en discuter, tout simplement. Et on a le 4 de bâton. Alors, peut-être qu'il y aura quelque chose à célébrer. Le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être, si vous êtes déjà marié, vous allez peut-être décider de renouveler vos vœux. Si vous êtes simplement en couple, vous allez peut-être décider de vous marier. Vous allez peut-être recevoir une demande en mariage ici. Alors, en tout cas, ça va vous aider, peu importe si ce n'est pas une demande en mariage ou un renouvellement de vœux. Bien, vous allez solidifier votre couple. Le 4 de bâton nous parle de solidification des fondations de votre couple. Alors, vous aurez quelque chose à célébrer. Vous allez solidifier vos liens ensemble. Alors, c'est un très beau tableau ici. Permettez-vous de faire ça. Donnez-vous l'opportunité aussi de faire ça. Personne ne va venir vous l'apporter. Vous devez prendre la décision de le faire pour votre couple. Voilà. Au niveau de l'attraction, bien, justement, on vous demande ici de chercher, vous avez besoin d'équilibre. On a tempérance ici qui se présente. Donc, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. La situation ici qui vous dérange, peut-être c'est ça qui a mis un déséquilibre dans votre vie de couple. Et si vous décidez de vous isoler, vous allez prendre la meilleure décision pour votre couple. Alors, ici, on vous demande vraiment de... J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à... Pas nécessairement que vous vous êtes fait fait mutuellement, mais il y a quelque chose qui est venu vous déranger, peut-être. Et vous avez besoin de guérir cette chose-là. Vous avez besoin de temps pour guérir, pour connecter. Parce que ici, la tempérance nous parle aussi de connexion, de mélanger vos énergies ensemble. Il y a peut-être une situation qui vous gardait prisonnier, qui vous empêchait de vous exprimer en tant que couple, comme vous auriez dû le faire depuis bien longtemps. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a peut-être... C'est peut-être au niveau du travail aussi. Peut-être que vous travaillez sans relâche, peut-être pour faire beaucoup plus d'argent. Mais ici, on vient vous dire de trouver un équilibre. Ici, vous avez besoin en tant que couple d'équilibre. Oui, c'est bon de travailler. Oui, c'est bon d'aller chercher des sous pour pouvoir bien vivre. Mais vous avez besoin de temps ensemble aussi. Vous avez besoin de connecter. Alors, ici, peut-être qu'un ou l'autre, ou tous les deux, vous êtes très pris par la carrière, ou bien très dépendant de vos ressources financières, peut-être, et vous accordez moins d'importance à votre couple, ou bien peut-être que vous avez moins de temps à accorder à votre couple. Peut-être ici, c'est de cette situation-là qu'on est en train de vous parler. Vous allez décider peut-être de tourner le dos ou de, en tout cas, de trouver un équilibre par rapport à ce qui vous dérange ici. Donc voilà, peut-être que vous allez, comment je pourrais dire, redéfinir vos priorités. Voilà. Alors, c'est ce que je sens ici pour vous. Un besoin d'équilibre. Alors, je vais demander aux cartes peut-être d'éclaircir ce besoin d'équilibre, peut-être à quel niveau. Alors, pour les cancers qui sont en couple, à quel niveau on a besoin? Oh, beaucoup de cartes ici. Oui. Alors, vraiment, on nous parle, entre autres, de prendre conscience de quelque chose ici. Parce que vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Peut-être que vous êtes arrivés, si les anges de l'amour vous conseillent de vous isoler ensemble, de reconnecter aussi, c'est peut-être parce que le problème qui était ici aurait pu risquer de vous, d'envenimer peut-être votre relation ici. Alors, ici, on vous demande de faire, de prendre conscience de quelque chose pour pouvoir renaître à nouveau, que votre couple puisse continuer sur de bonnes bases. Une autre carte, tout encore. Oups. Beaucoup, beaucoup de cartes ici. Désolée. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour éclaircir ce domaine. Alors, qu'est-ce qui est mis sur du coup B? Elle est tombée. Alors, désolée, la carte était tombée par terre. Alors, vraiment, je crois vraiment que j'avais une bonne intuition tout à l'heure. On a le 5 de Denis, ici, qui s'est présenté. Alors, d'après moi, c'est vraiment au niveau financier ou bien au niveau de la dépendance au travail, à la carrière plutôt. Alors, j'ai vraiment l'impression ici que le problème qui est en cause ici, c'est vraiment un manque d'équilibre au niveau de la carrière, c'est-à-dire au niveau du temps que vous accordez à la carrière et au temps que vous accordez à votre relation. Donc, peut-être une certaine dépendance à l'argent. Vous avez peut-être l'impression que si vous ne travaillez pas assez fort, vous allez être dans le manque ici. Alors, on vient vous dire, prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Cherchez votre équilibre. Apprenez à connecter davantage. Vous n'allez pas être dans le manque. Vous avez besoin de vous deux. Lorsqu'il n'y aura plus d'argent, vous aurez toujours l'autre à vos côtés. Alors, ne laissez pas partir votre relation pour l'argent ici. Donc, on voit une certaine, peut-être, dépendance à l'argent. Donc, il faudra réviser vos priorités ici. Et finalement, ce que ça va faire, le fait de réviser vos priorités, le fait de vivre le moment présent, de vous isoler et de flirter avec votre autre, votre partenaire, d'offrir une énergie de légèreté, d'être dans l'ici et maintenant. Vraiment, ce que ça va faire, c'est que ça va, on a deux six ici. Deux six, on nous parle, pardon, que vous allez réussir à vous choisir, probablement au niveau financier ou de la carrière. Bien, vous allez avoir une réussite professionnelle. Donc, vous n'avez pas ici besoin d'avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Et ici, on a le six de Denis qui est vraiment en train de nous parler de la notion de donner et de recevoir. La même chose ici avec l'équilibre. Donc, ce que vous avez vraiment besoin, mes chers cancers, en couple, c'est vraiment de tourner le dos à votre asservissement peut-être pour l'argent ou à votre dépendance pour l'argent, de trouver votre équilibre pour pouvoir solidifier vos fondations en tant que couple ici et de ne pas avoir peur parce que vous allez avoir la réussite professionnelle ici. Et vous allez être en mesure de donner l'un à l'autre ce que vous méritez l'un et l'autre. D'accord? Alors, voilà pour les grandes lignes de votre tirage, mes chers cancers, en couple. J'ai tiré aussi des cartes d'éclaircissement avec l'oracle de... l'oracle lumière, pardon. Pardon, j'ai bougé la caméra ici. Qui va venir peut-être éclairer davantage votre tirage. Alors, vous êtes chanceux, mes chers cancers, vous avez eu trois cartes qui sont sorties du paquet pour vous. Alors, d'abord, vous avez la belle carte de l'amour. Alors, on voit que votre relation, elle est vraiment basée sur l'amour. Alors, quand vous avez l'amour dans votre vie, protégez-le, prenez... prenez-le au sérieux. Donnez-lui la priorité dans votre vie. C'est important, hein? Vous êtes chanceux et chanceuses d'avoir l'amour, cet amour-là dans votre vie. Alors, prenez-en soin, comme un cadeau que la vie vous a offert ici. D'accord? Alors, c'est vraiment ce que vous avez à faire ici, hein? Solidifiez votre amour. Ensuite, effectivement, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à régler ici, quelque chose à guérir. On a la carte de la guérison. Et avec tempérance, hein, ça vient nous dire aussi de guérir quelque chose. Alors, probablement guérir le problème de votre relation, hein? Parce que ce n'est pas un si grand problème pour l'instant, mais ça pourrait le devenir. Alors, vous avez besoin de guérir quelque chose. Et c'est probablement, vous savez qu'ici, on a la notion de manque ici. J'ai l'impression que vous avez peur de manquer, hein, de quelque chose dans la vie. Vous avez peut-être vécu une enfance, justement, où vous manquez de plusieurs choses, hein? Ou peut-être vous avez vu vos parents qui étaient toujours dans le manque et vous avez l'impression que vous ne voulez pas répéter la même chose ici. Si vous avez des enfants, vous ne voulez pas que vos enfants soient dans le manque également. Alors, c'est peut-être ça qui explique votre attachement, entre guillemets, hein, à l'argent, parce que vous avez besoin d'être en sécurité. Alors, il y a quelque chose à guérir ici. C'est peut-être la blessure de l'enfance que vous avez vécue auparavant, hein, qui était un enfant qui était dans le manque, peut-être, et vous ne voulez plus reproduire ça pour vos propres enfants. Donc, allez essayer de régler ce problème-là ici, hein. Vous n'êtes pas dans le manque, vous avez des ressources. D'abord, vous avez l'amour et vous vous avez mutuellement. Alors, peu importe, hein, qu'un jour, si vous êtes, si les ressources financières diminuent, mais vous avez au moins l'amour pour traverser ces difficultés-là. Et comme je vous l'ai dit ici, on voit vraiment qu'il y aura une réussite professionnelle. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, allez guérir cette obsession peut-être du manque ici. Et finalement, une dernière carte, hein. Alors, voyez-vous, on a la belle carte d'invitation, de sortie. Donc, voilà, ça nous parle vraiment de votre isolement ici, hein. Les anges vous invitent à vous isoler en couple, hein, à aller faire un petit voyage peut-être, à vivre dans l'ici et maintenant, respirer l'air frais, d'être dans un esprit de légèreté, de flirter ensemble et de profiter de sorties, profiter des invitations aussi peut-être que vous allez recevoir lors de ce petit voyage, hein. Alors, profitez de ces bons moments que vous avez ensemble, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne va vous le donner. C'est à vous d'aller le chercher. Si vous pensez que votre relation en vaut la peine, si vous pensez que vous voulez garder cet amour vivant, alors c'est ce que vous devez faire, mes chers amis, quand c'est. D'accord. Alors, voilà le message pour vous, pour les énergies sentimentales de ce mois-ci. Alors, maintenant, je passe au tirage des célibataires. Également, j'ai tiré les cartes déjà d'avance pour vous. Donc, pour mes chers célibataires cancers, on commence avec les messages des anges de l'amour. Alors, on a vraiment la notion ici, autant pour les couples que pour les célibataires, d'être dans un esprit de légèreté. D'accord. Alors, je mets les cartes pour que vous les voyez mieux. Hum-hum. Ouais. Alors, voilà, on commence pour vous, mes chers célibataires. Donc, dans un premier temps, les anges de l'amour vous disent, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a également la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on a la carte âme-sœur. Oui, c'est bien votre âme-sœur. Alors, voilà, on commence. Alors, faites un effort. Donc, j'ai l'impression ici, mes chers cancers célibataires, que peut-être vous avez... Ça fait peut-être un certain temps que vous êtes célibataire, que vous aimeriez avoir quelqu'un, mais vous ne faites pas nécessairement ce qu'il faut pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous vous complaisez un peu dans votre célibat. Ça ne vous demande pas d'effort. Ça ne vous demande pas de sortir et de vous faire remarquer. Donc, vous restez dans une zone de confort, peut-être, qui vous empêche de rencontrer la bonne personne pour vous. L'espièglerie, bien, ça vous dit d'être aussi, comme avec les couples, dans une certaine énergie de légèreté. Soyez espiègles, laissez-vous aller un peu dans la vie, amusez-vous. Permettez à l'esprit espiègles et enfantin qui est en vous de se manifester. Quand vous sortez, par exemple, avec des amis, ou soyez dans un esprit de légèreté, de tranquillité, amusez-vous, ouvrez-vous aux autres aussi. Donc, ça, ça va attirer, un peu comme la carte qu'on a vue pour les couples, la carte attraction. Voyez-vous, la personne ici qui vit dans l'ici et maintenant, bien, elle est en train de se faire remarquer, sans le vouloir, parce qu'elle est vraiment dans un esprit de légèreté. Et votre âme-sœur, bien, c'est votre âme-sœur. Alors, on va voir un peu plus loin s'il y a de l'éclaircissement pour cette carte. Donc, on va élaborer un petit peu les anges de l'amour, les messages des anges de l'amour. Alors, pour la carte « Faites un effort », bien, on voit ici, justement, avec le 7 de Denis, que si vous faites un effort, si vous sortez, si vous pomponnez un petit peu, si vous permettez qu'il y ait des occasions de rencontre, bien, vous allez probablement récolter le fruit de vos efforts ici. Alors, permettez-vous de rêver, permettez-vous d'avoir des espoirs pour avoir rencontré quelqu'un de bien pour vous, quelqu'un qui va vous apporter ce dont vous avez besoin et auquel vous allez apporter aussi quelque chose. Rêver, c'est toujours bon de rêver, c'est toujours bon d'espérer aussi. Suivez votre petite voix intérieure aussi, votre guide intérieur également. Alors, l'étoile, ici, c'est en train de vous dire « Suis-moi, je sais où je t'emmène. » Alors, la façon de suivre votre guide intérieur, votre guidance, votre étoile, bien, c'est d'écouter ce que les anges ont à vous dire, ou les guides ont à vous dire, et on vous dit ici « Faites un effort parce que vous allez récolter des fruits. » Continuez d'espérer. Sachez que l'univers s'occupe de vous, s'occupe de vous trouver ce qu'il y a de mieux pour vous dans le moment présent. Parfois, on reçoit quelqu'un dans notre vie et il semble que cette personne-là n'est pas bonne pour nous, mais ça nous apporte quand même quelque chose à apprendre. Au moment où vous vivez certaines choses, qu'elles soient positives ou à première vue négatives, elles vous apprennent des choses, d'accord? Alors, au moment où vous allez recevoir la personne dans votre vie, que ce soit positif ou moins positif, il y aura toujours quelque chose à apprendre de ça et c'est ce que vous aviez besoin à ce moment-ci pour évoluer. Alors, mais espérez toujours de recevoir le meilleur, le plus grand idéal que vous avez. Ici, on est en train de nous dire que vous avez acquis beaucoup d'expériences en amour, vous avez probablement souffert beaucoup auparavant. C'est peut-être ça qui fait que vous restez un peu dans l'isolement, vous restez un peu sans faire d'efforts parce que vous avez peut-être peur de souffrir à nouveau. Mais sachez que vous avez beaucoup d'expériences, que maintenant, vous allez réagir d'une façon différente face à certaines situations. Vous avez grandi en sagesse. Même si vous avez beaucoup souffert, vous avez acquis une certaine sagesse qui va vous permettre d'identifier les choses qui ne vous conviennent plus. Alors, soyez confiants, faites les choses avec confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers parce que vous avez vraiment acquis une certaine expérience ici. D'accord? Alors, permettez-vous maintenant de vous reposer. Permettez-vous d'être espiègre, d'avoir un esprit enfantin, un esprit de légèreté. Mais laissez ce côté enfant intérieur se manifester parce que vous avez vraiment besoin de légèreté ici. D'accord? Et ici, on nous parle d'âme-sœur. Alors, on a le 2 d'épée. Donc, vous êtes vraiment peut-être dans l'indécision présentement. Vous n'osez pas aller de l'avant. Vous n'osez pas voir peut-être votre vérité. Et votre vérité, c'est probablement justement le fait que vous êtes prêt maintenant à passer à quelque chose de nouveau parce que vous avez acquis l'expérience nécessaire pour faire face à n'importe quelle difficulté. Alors, on voit une certaine indécision. Et comme la carte de l'étoile, on nous parle d'écouter votre intuition. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, écoutez votre intuition. Écoutez votre guide intérieur qui va vous dire si, oui ou non, cette personne-là sera votre âme-sœur ici. D'accord? Alors, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous et en votre intuition et en votre guide intérieur. Il y a quelque chose de beau et de nouveau qui s'en vient pour vous. Quelque chose de passionné, probablement. une nouvelle flamme qui s'en vient pour vous. Alors, en attendant que cette personne-là arrive dans votre vie, préparez-vous, sortez de l'indécision, vivez des moments heureux, soyez dans l'espièglerie, laissez votre enfant intérieur s'exprimer, se manifester, faites un petit effort pour sortir avec des amis. Alors, préparez votre intérieur, préparez votre extérieur également. Préparez-vous, prenez soin de vous. Mais il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous. Une nouvelle flamme, quelque chose de nouveau. Et si vous faites tout ça, si vous écoutez votre intérieur, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez les guides qui sont en train de vous parler, et si vous utilisez la sagesse acquise ici, bien, vous risquez de vivre de très beaux moments avec cette nouvelle personne qui s'en vient pour vous, mes chers cancers célibataires. On a le soleil. Le soleil, c'est la santé, c'est la joie, c'est la richesse, la richesse dans les sentiments aussi. Alors, ne passez pas à côté de cette belle opportunité ici de vivre un grand bonheur ici avec le soleil. Le soleil, ça réchauffe, l'amour, ça réchauffe. Alors, gardez cette flamme allumée ici. Et j'ai pigé aussi une carte, des cartes, en fait, une carte, mais deux cartes sont tombées pour vous de l'oracle lumière pour venir apporter peut-être encore une précision sur votre tirage. Alors, donc, la première carte, bien, on a la carte de l'homme. Alors, ici, bien, probablement que vous allez rencontrer un nouvel homme. Alors, ça s'adresse, que ce soit aux femmes ou aux hommes, on sait que ça s'adresse à toutes sortes de relations ici. Alors, probablement qu'on vous dit que vous allez bientôt rencontrer un homme. Et on le voit ici avec la carte de l'as de bâton. Il y a une belle potentialité ici qui s'en vient pour vous. Une belle potentialité. Et je vous dirais même ici avec la carte homme, que vous soyez homme, que vous soyez femme, de travailler votre côté rationnel aussi. Votre sagesse que vous avez acquise ici va vous servir pour reconnaître la bonne personne. Et finalement, la dernière carte qui est tombée, en fait, c'est probablement que vous allez rencontrer cette personne aux alentours de l'automne ici. Alors, en attendant, nous sommes, nous arrivons bientôt à l'été, hein. Vous avez toute cette période pour vous préparer, pour prendre soin de vous, pour sortir de l'indécision, pour vous habituer à faire, à faire exprimer votre enfant intérieur, à faire des efforts, à sortir, vous amuser entre amis, à écouter votre petite voix intérieure ici. Alors, donc, préparez-vous à recevoir quelque chose de bien pour vous. D'accord? Soyez dans le positivisme et probablement que vous allez attirer davantage la bonne personne vers vous. Donc, voilà, mes chers cancers célibataires, c'était votre tirage. Alors, j'espère que le tirage, les tirages vous ont plu, qu'ils vous ont donné des pistes de réflexion, des pistes de solutions, qu'ils vont vous aider à passer au prochain niveau, hein, ici, parce que quelque chose de bien, quand même, s'en vient pour vous, même pour les couples. Alors, donc, j'espère que ça vous a pu éclairer, vous éclairer un petit peu. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous fait, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer. Partagez également la vidéo, d'autres personnes auraient besoin peut-être d'entendre ces messages-là également. N'oubliez pas de vous abonner, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, cliquer sur abonnement et sur la cloche de notification aussi, pour être avisé à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, je vous remercie grandement pour votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.